alors l'originalité de cette édition c'est qu'elle présente deux versions du nouvel de jack london to build a fire nous avons traduit par monter un feu et il n'y a pas à ma connaissance d'autres exemples de temps dans les textes de london de deux versions de même nouvelle du même histoire et même dans l'histoire de la littérature aujourd'hui on étudie beaucoup les manuscrits les esquisses etc mais là on a vraiment deux versions publiées du vivant de l'auteur de la même histoire et notre notre idée pour ce petit livre était de les réunir et de les réunir aussi avec les versions originales donc c'est une édition bilingue qui permet de comparer ces deux ces deux histoires et ce qui est aussi assez particulier c'est qu'elles sont séparés par six ans dans la vie de jack london et qu'il a écrit de la première c'est un de ses premiers textes avant d'être d'être célèbre et qu'il en a ensuite proposé une autre version qui est plus longue plus touffu et certains diraient plus un plus intéressante tout cas c'est un texte d'un écrivain qui est à ce moment là au sommet sa gloire et qui aussi au sommet de ses capacités et c'est assez touchant de voir bien sûr son son aventure d'écrivain voir comment lui il a comment il s'est réemparé avec plus d'expérience de la même histoire mais aussi c'est ce qui est assez curieux et questionnant c'est que ces deux versions sont sont différentes dans l'intrigue qu'elle déploie c'est la même histoire à l'origine l'argument elle même c'est un temps pendant la ruée vers l'or dans le clondic on a un pionnier quelqu'un qui est parti tenter sa chance comme des milliers d'autres américains et un jour d'hiver il décide de partir tout seul rejoindre ses compagnons qui sont dans une concession et donc il doit faire un voyage et plusieurs heures à travers l'hiver glacé du clondic et contrairement aux conseils que lui donnent ses aînés il décide de partir seul et c'est une une aventure c'est un roman d'aventure sauf que la première version en présente une version comment dire plus plus optimiste et la seconde est beaucoup plus beaucoup plus sombre beaucoup plus désespérée et désespérante renoncer à construire un feu c'est un peu un crève coeur parce que c'est un titre assez très beau très emblématique et ce sous lequel beaucoup de lecteurs de london ont appris à aimer ce texte aussi et qui est mais disons qu'en tant que traducteur une poser problème parce qu'il est c'est une sur traduction parce que construire un feu personne dit ça alors que to build a fire c'est une expression courante donc et pourtant on pouvait pas non plus qu'on dire sous traduire c'est ce que fait l'édition de la pléiade par exemple qui traduit faire un feu et qui donc renonce à ce qui fait programme dans le titre cette idée justement de construction et donc dans nos dents dans le parti pris que j'ai que j'ai eu par rapport à la langue de london en général de trouver ce mélange trouver ce métissage des langues et ce métissage de l'oralité de l'écrit je suis tombé sur cette expression de monter un feu que qui s'emploie à l'oral et mais que je n'ai jamais vu sous forme écrite mais qui est une ils ont une version possible qui est qui est qui qui garde la connotation de quelque chose qui pourrait se dire sur sur la piste que une de ces expressions qui se disent mais qui ne s'écrivent pas et qui en même temps garde cette cette idée de la construction parce que pour london il y a vraiment une un programme là dedans sont ce qu'il décrit c'est un homme qui décide de partir de goût de croire qu'il est suffisamment fort tout seul et qu'il peut affronter non seulement la nature mais qu'il peut affronter la vie elle même que ce serait possible de voyager seul et london qui était lui-même tenté par ces espèces de de récits héroïques de l'individu face à la nature et face à l'humanité qui s'impose par sa force par sa virilité lui-même était très à formuler une critique de ça sous le titre sous ce dans cette expression même de construire un feu c'est à dire qu'il y a un geste de fondation et un geste de communauté de quelque chose qui qui doit quelque chose qui doit être attisé et qui va permettre ensuite de le bivouac et peut-être permettre la ville et permettre toute forme de communauté qui ceux qui est autour du feu donc construire le feu c'est construire aussi tout ce qui va autour pour le feu c'est tout ce qui va être construire le feu c'est tout ce qui va être construire le feu c'est